... Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue au Musée des confluences. Je m'appelle Bruno Jacomi, on s'est déjà vu pour un certain nombre d'entre vous. Je suis directeur scientifique du Musée des confluences. Je suis très heureux de vous accueillir là ce soir. Je vais juste dire deux mots, simplement pour vous dire que nous inaugurons ce soir la première conférence de confluence des savoirs dans nos lieux. Vous savez que confluence des savoirs a déjà quelques années et depuis un moment, nous attendions de pouvoir vous accueillir ici au Musée des confluences. C'est fait dans notre grand auditorium. Il y en a un autre derrière qui est un peu plus petit. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ceux que nous avions l'habitude de voir à l'école normale supérieure dans les années qui viennent. Et puis, pour les nouveaux venus, bienvenue aussi. Je ne vais pas dire plus de mots ici. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Paul Nobécourt, qui est de la confluence des savoirs et qui va lui aussi introduire cette première conférence ici au musée. Merci à tous et bonne soirée. Eh bien, merci Bruno Jacobi, merci pour ces mots d'accueil et puis merci de nous accueillir, effectivement, pour la première fois au Musée des confluences. L'association de la confluence des savoirs inaugure sa 13e saison. Pour ceux qui ne seraient pas des habitués, la confluence des savoirs, c'est une association... Ça ne veut plus ? Si, ça y est. De 10 partenaires qui sont derrière vous. Le musée des confluences, l'école normale supérieure et puis cette fondation lyonnaise. Et depuis 12 ans, nous commençons la 13e année et nous organisons des cycles de conférences où interviennent, sur un sujet de société, un scientifique et un artiste. Alors, ce soir, toujours selon la tradition, la première conférence du cycle est consacrée à l'économie en partenariat avec les journées de l'économie et c'est la raison pour laquelle notre monsieur loyal chargé de présenter les conférenciers et d'animer la conférence. C'est Pascal Lemerère qui est, sur votre droite, qui est le directeur général des journées de l'économie. Juste un petit point complémentaire. Je laisserai Pascal présenter les intervenants mais je voudrais quand même les remercier de manière un petit peu plus particulière parce que certains d'entre vous ont vu que le programme d'origine n'était pas tout à fait celui que nous vous présentons ce soir parce qu'il était prévu deux autres intervenants, Dominique Forêt et Anna Nozati. Et puis, il y a trois semaines, ils ont été convoqués pour des prestations à l'étranger. Ils n'ont pas pu venir. Donc, avec le musée, notamment Sylvie Laurent, avec Pascal Lemerère, on a remonté et David Ancaoua et Sébastien Valignan ont accepté de relever le défi de monter quelque chose, je n'ose pas dire en quelques jours, mais presque en quelques jours. Donc, vraiment, voilà. Alors, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet et donc, Pascal Lemerère, à toi. Merci, bonne soirée. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce superbe musée. Il me revient à la charge assez légère, je dois dire, et agréable de présenter nos intervenants. Je vais commencer par David Ancaoua. Moi, je suis très heureux que David Ancaoua ait accepté cette invitation parce que je pense que vous avez là un des grands spécialistes en France sur les questions d'innovation qui a vraiment mené des recherches importantes et ils ne sont pas si nombreux. C'est malheureusement en économie, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, très souvent une boîte noire. On nous dit qu'il y a de l'innovation et qu'on aura de la croissance, mais très, très peu d'économistes sont capables de rentrer dans cette boîte noire et de nous dire des choses. Donc, je crois que vous êtes assez privilégiés ce soir parce que ces fameux travaux de David Ancaoua dont il va nous parler sont rares et, à mon avis, vous allez les entendre de manière très intéressante. Peut-être que là, vous aurez quand même des réponses ou en tout cas des éclaircissements sur des sujets qui nous intéressent. Alors, David Ancaoua, professeur de sciences économiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais j'ai découvert aussi, en regardant un peu sa bio, qu'il avait commencé comme professeur de mathématiques, ce qui n'était pas courant. Dans les années 60, où nos braves économistes étaient des universitaires dans les facultés de droit, c'était déjà un profil unique. C'est-à-dire qu'il a commencé à innover avec lui-même avant de travailler sur cet objet. Il a évidemment occupé des fonctions dans des institutions prestigieuses. Quand vous regardez, vous le retrouvez à avoir enseigné à l'University College of London, bien évidemment à Polytechnique. Je regardais à l'École nationale de la statistique, à la direction de la prévision, où il était aussi en mission. Il a été consultant à l'OCDE. On peut dire quand même que c'est un très, très beau parcours aussi dans toutes les institutions où souvent, d'ailleurs, on a essayé d'aborder la question de l'innovation. Quand on regarde aussi ces domaines de recherche, ils sont pratiquement sur tous ces sujets très, très difficiles en économie, sur lesquels on a du mal à avoir des analyses précises. On est en économie industrielle. Ils ne sont pas très nombreux en France à travailler sur le domaine de l'économie industrielle. On est sur la recherche, le développement, l'innovation, la propriété intellectuelle, l'économie des réseaux, la théorie des jeux, la politique de la concurrence, les politiques technologiques aussi, l'économie de la réglementation, les dynamiques de prix industrielles, que des sujets très délicats sur lesquels ils sont peu à s'aventurer. Enfin, je trouve, moi, alors qu'on a là des sujets sur lesquels on aurait besoin d'éclaircissement. La liste des publications d'Avidankawa, si on voulait occuper, je pense, la totalité de la conférence pourrait se faire. Je ne sais pas on a à combien de pages. C'est quelque chose qui est absolument époustouflant dans les revues les plus prestigieuses. Il a été conseillé pour l'American Economic Review, Economitrica, enfin, les revues qui font peut-être le plus rêver les économistes. Et je ne vais pas, moi, m'attarder sur toutes ces publications. Je crois qu'il y en a trois qui peuvent vraiment vous être utiles ce soir, qui ont un grand intérêt, qui sont vraiment accessibles. La première, c'était l'article qu'a fait David Ankaoua sur la contribution de Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. Ça s'appelle Pouvoir de marché, stratégie et régulation. C'est paru dans la revue d'économie politique 2015, volume 125. C'est, à mon avis, la plus belle synthèse que vous pouvez avoir sur le prix Nobel d'économie. Et je veux dire que peu s'y sont risqués, parce que les sujets de Jean Tirole ne sont pas faciles du tout à résumer. Et là, vous avez, dans la revue d'économie politique, une synthèse qui, pour nous tous, est un modèle de présentation des travaux d'un économiste qui a quand même un parcours absolument extraordinaire. Jean Tirole, même s'il y a eu beaucoup de débats autour de Jean Tirole et de cette économie mainstream, ce sont quand même des travaux extrêmement importants. Et là, ils sont présentés de manière accessible. C'est une très belle contribution. Deuxièmement, plus près de la thématique d'aujourd'hui, innovation contemporaine contre performance ou étape transitoire. Un article publié avec Michel de Bonneuil dans la revue française d'économie en 2014, volume 29. Là, on est sur les développements. Je pense que ça peut prolonger la conférence de ce soir. C'est un des articles sur lesquels on ne cesse de discuter entre économistes. Donc, je peux vous dire qu'ils soulèvent beaucoup de sujets qui sont des pistes de recherche pour les chercheurs aujourd'hui. Et puis, on pourrait prendre une troisième publication qui est un rapport de David Ancawa et de Roger Guenry. qui était professeur au Collège de France. C'était le rapport pour le conseil d'analyse économique qu'ils ont publié en 2006 sur politique de la concurrence, qui est un des sujets sur lesquels nous avons de nombreux débats et sur les réformes qu'il faudrait engager. Je vous conseille ces trois publications. Et je vais m'arrêter là parce que, comme David Ancawa est très modeste, il va se cacher d'ailleurs le journal. Et on ne va plus pouvoir ensuite avoir d'analyse sur ces sujets. Je ne sais pas si j'ai... Évidemment, c'est juste une allusion sur toute cette carrière. Je dis aussi que David Ancawa est au comité scientifique des journées de l'économie. Et que très souvent, sur des idées de conférences très intéressantes, c'est David Ancawa qui les a lancées et qui nous a permis, je trouve, d'aborder des sujets qui intéressent tous les citoyens. Face à David Ancawa, nous avons notre artiste ce soir, Sébastien Valignat. Alors, metteur en scène, directeur de troupe, acteur de multiples casquettes. On se connaît bien parce qu'il a le bon goût d'aller exploiter des territoires qui nous intéressent beaucoup. Donc, Sébastien Valignat, avec sa compagnie Cassandre, qui est une compagnie qui a été créée, je crois, en 2008. 2010, ah oui, c'est moi qui vous fais venir. 2008, c'était le début des journées de l'économie. J'ai un biais avec cette date-là. Je trouve que c'est un travail qui est particulier, très utile, puisque ce sont quand même ce que vous appelez des comédies documentées. Et que ces comédies documentées vous amènent en interaction avec des chercheurs, en sciences sociales, très largement, et donc de partir sur des sujets où je pense que vous avez quelque chose à dire, qu'on ne peut pas arriver, nous, très souvent, à faire passer en tant que pédagogue, chercheur. Donc, je trouve que le travail que vous réalisez est extrêmement utile, que vous arrivez à parler au public, et je pense, par le prisme souvent poétique, à nous dire des choses qu'on n'arrive pas à exprimer telles qu'on voudrait, nous, les exprimer. L'exemple typique, je pense, c'est votre spectacle Tina. On avait déjà, autour de Tina, fait des choses ensemble dans le cadre des journées de l'économie. Donc, je trouve que là, on a un très bel exemple, je trouve, de spectacle qui peut créer ces interactions dont on a besoin, je pense, avec les chercheurs sur un certain nombre de sujets. Et vous allez d'ailleurs faire ces spectacles, je regardais, c'est au Théâtre d'Astré, à Villeurbanne, le 25 janvier, et au Théâtre de Givor, le 18 mars. Donc, on pourra vous retrouver, je vous le conseille, parce que réellement, c'est un très bon exemple. C'est difficile de faire un spectacle autour de la crise financière. On a eu des documentaires, et soit on a des documentaires un peu assassins pour montrer qu'ils sont tous corrompus, qu'ils ont tous volé dans la caisse, soit on a des documentaires un peu techniques, insipides. Et je pense que là, on arrive à trouver quelque chose qui nous explique bien un certain nombre de mécanismes qui nous interpellent tous sur ces fameux mécanismes financiers qui, visiblement, ont dérapé. Voilà, j'ai peut-être été assez long. Et maintenant, c'est David Ancawa qui va vous présenter un exposé que je crois passionnant. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements